L'État et sa surveillance. Il fallait en parler dans cette série. Nous vivons dans une époque où les menaces terroristes se sont renforcées, mais aussi où l'enjeu de la sécurité est devenu un argument politique. Et en France, une des grandes mesures qui a été retenue par nos décideurs politiques en prévention du terrorisme, c'est celle du renseignement. Et son utilité divise les opinions. Mal nécessaire pour certains, violation de nos libertés pour d'autres. Mais le renseignement c'est quoi ? C'est l'ensemble des techniques et moyens qui sont utilisés par les services de gouvernement et à son initiative pour rassembler des informations sur les individus, généralement au motif de la sécurité nationale ou de la lutte contre la criminalité. Mais il s'agit bien de collecter en prévention. Lorsque des comportements ou des actes sont jugés suspects ou dangereux, alors elle fait intervenir la police. Le juge judiciaire, pourtant garant des libertés individuelles, est totalement exclu de cette procédure. Pour certains, c'est justifié, car il faut agir rapidement lorsqu'il existe un danger, pas le temps de faire appel à un juge. Mais pour d'autres, c'est une protection des droits et une indépendance qui sautent. Une composante essentielle du renseignement, c'est le fichage. L'ensemble des informations qui sont collectées sur les individus sont consignées dans des fichiers. Mais le fichage permet aussi à la justice ou à la police de bien fonctionner. Et c'est notamment ce qui avait motivé la création de la CNIL en 1978. Rappelez-vous épisode 2. Pour faire simple, le renseignement a recours au fichage. Mais toutes les formes de fichage ne relèvent pas que du renseignement. Bref, quoi qu'on en pense ? Le fichage et les techniques de surveillance utilisées par l'État français connaissent un développement sans précédent depuis 2015. Et à cela s'ajoute le programme de surveillance américain révélé par Snowden, géré par la NSA, qu'on a déjà abordé dans l'épisode 5. Il va être difficile de soutenir dans cet épisode que l'État, via la surveillance qu'il opère, protège notre vie privée. L'essence même du renseignement, c'est de rentrer dans l'intimité des gens. Mais est-ce que les atteintes à la vie privée sont-elles si graves que ça, comme certaines ONG les soutiennent ? Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Mais tout d'abord, prenons un petit peu de recul et regardons ce que dit l'Union Européenne sur la surveillance étatique. Lorsque la Commission Européenne avait présenté en 2012 son projet de réforme du droit des données personnelles, elle avait parlé du RGPD. Mais pas que. En réalité, le RGPD était accompagné d'une directive, qui avait fait beaucoup moins parler d'elle. Cette directive, 2016-680, a été adoptée en même temps que le RGPD. Elle avait, elle aussi, son petit surnom, la directive police. Son but était de remplacer l'ancienne réglementation datant de 2008, qui avait pour but d'harmoniser la législation des États membres concernant la surveillance étatique. Et en vertu de cette nouvelle directive, les États membres doivent s'assurer de plusieurs choses. 1. Le fichier de police doit être établi dans un but de prévention, de détection, d'enquête ou de poursuite des infractions pénales, d'exécution des sanctions pénales, ou encore de prévention et de protection contre les menaces pour la sécurité publique. 2. Toute autre raison ne peut motiver le recours au rassainement. 2. Une distinction doit être réalisée dans chaque fichier entre les éléments objectifs, les faits, et les éléments subjectifs, les remarques et déductions des enquêteurs, pour éviter toute confusion et mauvaise interprétation possible. 3. Toutes les décisions qui sont prises à l'égard d'un individu ne doivent pas faire l'objet d'un traitement automatisé, c'est-à-dire qu'il faut toujours un humain dans le processus de réflexion et de décision. Par exemple, je suis un enquêteur administratif, et je décide qu'au regard des éléments qui me sont présentés, il faut surveiller Alice ou arrêter Bob. 4. Les données traitées doivent être à jour. On ne peut pas prendre de décision sur la base de données qui sont datées. L'âge, la profession, le lieu d'habitation, la situation maritale, les habitudes, etc. Et 5. Il doit toujours être possible pour les individus de pouvoir exercer leur droit d'accès à leurs données, même sous certaines restrictions. En France, il n'est pas possible d'exercer ce droit directement auprès des services de renseignement, il faut passer par la CNIL. Une fois ma demande réalisée, la CNIL ira vérifier si je suis effectivement inscrit sur tel ou tel fichier. Le droit d'accès est limité, mais il est néanmoins possible, comme prescrit dans la directive. Bref, l'Union Européenne est intervenue via cette directive pour tenter d'harmoniser le cadre de la surveillance étatique en Europe. Mais ce n'est pas le seul impact de l'Union Européenne dans ce domaine. La Cour de justice de l'Union Européenne est elle aussi intervenue à plusieurs reprises sur ce sujet pour mettre en balance d'un côté la sécurité nationale et de l'autre le respect de la vie privée. Et elle a relevé quelques abus commis par l'Union Européenne, mais aussi par les États. Et par exemple, prenons l'affaire Data Retention, une saga en deux épisodes. Épisode 1, arrêt Digital Rights Ireland du 8 avril 2014, et du nom de l'ONG qui avait initié le recours devant le juge irlandais. Dans cette affaire, la Cour de justice est venue invalider entièrement une directive européenne qui obligeait les fournisseurs d'accès Internet et les hébergeurs à collecter, stocker et rendre disponible pendant six mois un nombre considérable de données recueillies dans le cadre des télécommunications des citoyens européens. Cela avait pour but de lutter contre les activités criminelles graves. Si le but est louable et légitime, la Cour de justice a estimé que la directive prévoyait une ingérence dans la vie privée qui était disproportionnée par rapport au but recherché. Trop de données disponibles, trop longtemps, et pas assez de garantie ni de protection. Et le 21 décembre 2016, épisode 2, avec l'arrêt Télé 2 Sverig, du nom de l'opérateur de télécommunications qui était concerné. Et dans cette affaire, la Cour de justice est venue interdire aux États membres d'imposer aux hébergeurs et aux fournisseurs d'accès Internet de collecter et de stocker, sans distinction, l'ensemble des données relatives aux communications. Seules des surveillances ciblées et sous condition peuvent être mises en place. On a donc un principe de limitation dans la collecte et le stockage des données. Elle ajoute même que l'accès à ces données par l'État doit avoir lieu sous le contrôle préalable d'une juridiction. ou d'une autorité administrative, et que ces données doivent être conservées sur le territoire de l'Union Européenne. Bref, via ces deux affaires, on voit bien que la Cour de justice essaye de limiter l'ingérence de l'État dans la vie privée des individus. Mais la Cour Européenne des Droits de l'Homme, qu'on a déjà évoquée dans l'épisode précédent, est aussi de la partie. Et je vous invite à consulter l'affaire Écagoué contre France. Écagoué, je ne sais pas comment on prononce. Du 22 juin 2017, dont vous trouverez des résumés en description. Dans cette affaire, vous verrez, on parle de fichage au sens large, et pas de renseignement à proprement parler. Mais ça illustre bien le problème qui existe aujourd'hui en France vis-à-vis du fichage. D'ailleurs, belle transition. Allons voir ce qui se passe du côté de la France. Si la surveillance des réseaux par l'État est un versant majeur du renseignement, la CNIL s'est aussi penchée sur un autre sujet. Et une façon assez simple de voir le renforcement du renseignement en France, c'est par les caméras. Pas celles-là, mais celles-là. Elles ont fleuré un peu partout, notamment depuis les attentats de 2015. Dans les transports en commun, dans les lieux publics, dans la rue. Heureusement, la CNIL est venue clarifier le cadre de la vidéosurveillance, ou vidéoprotection, en condamnant les mauvaises pratiques, mais aussi en effectuant beaucoup de sensibilisation sur ce sujet. Selon la CNIL, la liberté d'aller et de venir anonymement est un élément essentiel de la démocratie. Et dans un article datant de septembre 2018, elle s'inquiète même des nouveaux usages des caméras et des nouvelles technologies de reconnaissance faciale, de croisement de données et d'utilisation de données biométriques. Elle invite notamment le législateur et le gouvernement de se saisir de ces questions, pour éviter tout abus. En attendant, la CNIL veille à ce que certains impératifs soient respectés, dans le cadre de la vidéosurveillance, ou vidéoprotection. Par exemple, aucune caméra ne peut filmer l'intérieur ou l'entrée d'un immeuble d'habitation. Et si c'est le cas, les procédés de masquage doivent être mis en place sur ces zones. Évidemment, seules les autorités peuvent filmer la voie publique, sous condition d'obtenir une autorisation, de la préfecture. Aussi, seules les personnes habilitées par l'autorisation et dans le cadre de leur fonction, peuvent accéder aux images enregistrées. Ce dont on peut se douter, pour notre ami Benalla, le 1er mai 2018, mais... hors sujet. La durée de conservation des images ne doit pas excéder 30 jours, sauf si elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours. Enfin, les personnes filmées doivent être informées, via des panneaux affichés de manière visible, de l'existence du dispositif, des moyens d'accès aux images et de son responsable. Bref. En résumé, on conçoit bien que l'État s'ingère dans notre vie privée. Mais pour la plupart des buts qui sont poursuivis, ils sont légitimes. Et s'il y a des abus, ils sont soit minimes ou contrôlés. Je savais qu'en sortant ce genre de phrases, tu allais râler. Mais tu sais quoi ? Je l'ai fait exprès. Car je suis plutôt curieux de savoir ce que tu as à nous dire. Le juré prudent avait plus ou moins raison jusqu'à maintenant. Mais je me dois de l'interrompre. Ah, vas-y, je t'en prie. Tu as toute mon intention. L'État, sous diverses formes, effectue une surveillance de la population. La fréquence, l'opacité et la gravité de ces dispositifs constituent une atteinte grave pour notre vie privée. La loi Informatique et Libertés prévoit la mise en place d'un traitement dans le but de collecter du renseignement pour des raisons précises prévues dans la loi. La création d'un tel traitement de données est possible via un arrêté du ministre compétent. Par exemple, pour le fichier qui recense les immatriculations des véhicules, c'est le ministre des Transports. Pour les services de renseignement, c'est le ministre de l'Intérieur. Lorsque certaines données sensibles sont traitées, comme les opinions politiques, religieuses ou philosophiques, un décret doit être pris par le président de la République ou le Premier ministre. Puis, l'avis du Conseil d'État doit être recueilli. On a donc une procédure spécifique, ce qui pourrait laisser entendre que la création d'un fichier ou la mise en place de techniques de renseignement est difficile. Eh bien, pas vraiment. Quand l'État veut se doter de nouveaux pouvoirs pour mieux surveiller sa population, il le fait jusqu'au bout. Et à l'été 2018, c'est ce qu'il a fait par exemple. Mais le problème, c'est qu'il le fait sans transparence et sans contrôle. La création d'un nouveau traitement relatif au renseignement peut se faire sans publication officielle. Et si l'avis de l'acnil est obligatoire, il peut ne pas être publié dans les détails et seulement se limiter à favorable, favorable avec réserve ou défavorable. Pire, le décret peut préciser que le contrôle de l'acnil soit limité après sa mise en place. Ce manque de transparence est d'autant plus accentué depuis l'adoption du fichier TESS. Annoncé comme un moyen de lutte contre la falsification des passeports, une carte d'identité, il regroupe les données personnelles et biométriques. Mais son accès est également ouvert aux agents chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux affaires fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme. Bref, les services de renseignement. A ce manque de transparence s'ajoutent également des illégalités. La loi française impose aux opérateurs téléphoniques et Internet ainsi qu'aux hébergeurs de contenu en ligne de conserver pendant un an des données de connexion sur l'ensemble des utilisateurs. Qui parle à qui ? D'où ? Avec quelle adresse IP ? Etc. Les services de renseignement et la justice peuvent ainsi accéder pendant un an aux données concernant toute la population. Comme on l'a vu avec le jury prudent, ces pratiques sont interdites par la Cour de justice de l'Union Européenne depuis ses décisions Digital Rights Ireland de 2014 et Zéryk de 2016. Pierre, il semblerait que la totalité de nos communications soit espionnée de manière générale et sans restrictions. Face à tant d'ingérence dans notre vie privée, un encadrement et un contrôle de ces pratiques permettraient de se rapprocher d'un équilibre. C'est ce que la France a bien tenté de faire avec la loi renseignement adoptée le 24 juillet 2015. Mais le résultat est décevant. Cette loi prévoyait la mise en place de nouvelles techniques de collecte de données et de surveillance des personnes. Elle mettait aussi en place la Commission Nationale de Contrôle des Techniques de Renseignement ou CNCTR. C'est une autorité administrative indépendante comme la CNIL qui a pour mission de contrôler la légalité des méthodes de renseignement. Malheureusement, elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte directe car elle ne rend que des avis sans aucune valeur juridique. Mais le plus important, c'est que l'objet de cette loi n'est pas la lutte contre le terrorisme mais le renseignement en général et notamment le renseignement intérieur. Comme le précise le texte, les finalités du renseignement intérieur sont bien plus larges que le terrorisme. On y trouve également la défense des intérêts économiques et scientifiques de la France, la lutte contre les violences collectives pouvant troubler l'ordre public, la criminalité et la délinquance organisée. Ces nombreuses finalités étendent très largement le champ de la surveillance parce qu'elles augmentent le nombre de raisons, de périmètres permettant qu'on puisse se retrouver surveillé. De plus, ces mesures peuvent être prises contre n'importe quelle personne, suspectée ou non, du moment que sa surveillance est susceptible de révéler des informations utiles pour défendre ses intérêts fondamentaux. Dès lors, il suffit d'être dans les relations, même les plus anciennes ou les plus lointaines d'une personne suspectée pour être sous surveillance. Quelques petits exemples de techniques légalisées par la loi. Poser des sondes pour suivre la localisation, poser des micros et des caméras dans les lieux privés, pirater un ordinateur à distance pour accéder à son contenu, intercepter et consulter les communications électroniques, les téléphones, les mails, etc. Ce sont des techniques très intrusives, couplées à un champ de surveillance quasi illimité et une opacité à toute épreuve qui nous prouve que l'État est à l'origine d'une très grande intrusion dans notre vie privée. Aujourd'hui, c'est le développement des technologies et le contexte de la montée du terrorisme qui permettent à l'État de mieux surveiller sa population au détriment de notre vie privée, pourtant fondamentale dans une société démocratique. Car on l'a vu dans l'épisode 1, sans vie privée, le conformisme est la règle, au détriment de la diversité. Et sans diversité, pas de débat, pas d'opposition, pas de changement, pas de démocratie. Et quoi qu'il en soit, ce n'est pas le rôle de l'État de protéger notre vie privée. La solution est ailleurs. Ok, donc même l'État nous viole. Enfin, notre vie privée. Mais j'ai l'impression que la vie privée, c'est quelque chose de très fragile, qu'il est très compliqué de la protéger. Contre quoi je veux protéger ma vie privée ? Est-ce qu'elle est si en danger que ça ? D'accord. Ok, on verra. Prochain épisode, on n'a pas le temps, mais je te préviens, j'aimerais trouver une conclusion à ma série. Et si possible, terminer sur une note optimiste. Et là, on en a encore loin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501